Tout à fait, sur la saison, bon déjà un premier rappel, sur lequel je trouve qu'on n'est pas suffisamment soutenu par les médias, donc je suis là chez les médias aujourd'hui, mais bon je vous écoute moins souvent aussi parce que c'est vrai que la radio, mais bon je sais que vous êtes très très proche du stade etc. Mais bon aujourd'hui le constat c'est quand même de dire que le stade d'Oriacoua a été le deuxième club en termes de victoire à domicile. Et moi quand je lis les commentaires j'ai l'impression qu'on est les derniers, qu'on joue comme des chèvres, donc ça me rend malade. C'est-à-dire quelque part c'est incompréhensible, bien sûr que les matchs sont difficiles, bien sûr que les matchs sont indécis, mais à un moment donné on les gagne. Donc déjà, premier constat, je dis aux Oriacoua, nos supporters, qu'ils devraient être heureux d'avoir un club qui arrive à gagner chez lui. Parce que c'est pas si mal que ça, et la preuve on est deuxième à ce niveau-là. A l'extérieur, pareil j'ai lu des commentaires qui m'ont vraiment très sérieusement contraillé, parce que quand on s'en prenne au président c'est pas un souci, j'y suis habitué. Qu'on essaie de mettre un coin entre un président, ses entraîneurs et ses joueurs, ça c'est une catastrophe et c'est de la malhonnêteté. Donc la malhonnêteté, ça me sort par les trous lunés. Et ça je peux pas le pardonner, je peux pas l'excuser, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Les entraîneurs entraînent, le président préside, maintenant bien sûr qu'un président ça parle avec ses entraîneurs. Qu'on a des réflexions globales, que je viens de vous donner là, sur les jeunes, sur l'avenir, comment faire pour que le club existe, pour que nos jeunes aient du temps de jeu. Parce que si aujourd'hui on fait aussi un parcours final exceptionnel, c'est parce que des jeunes sont venus mettre leur nez en équipe première. Donc ils ont acquis une certaine expérience, une dureté au mal, etc. Donc tout ça, il faut le prendre en compte et il faut surtout pas laisser penser que c'est à un moment donné le président qui fait les équipes. Jamais je fais les équipes, jamais je les ferai. D'abord ça serait, c'est contraire à mon éthique, c'est contraire à mes valeurs et ça serait pas acceptable pour les entraîneurs. Ce qui a été souvent reproché, c'est que les performances du stade, notamment à l'extérieur, n'étaient pas de ce qu'on pouvait voir, notamment à domicile. C'était essentiellement là-dessus. Moi en tant qu'ancien fouteux, en plus j'ai du mal à comprendre, quand on est en capacité de pouvoir produire du jeu comme on a pu le faire à Jean-Henri toute la saison, comment à l'extérieur on n'arrive pas à reproduire ce schéma. On est bien d'accord qu'on est nombreux, moi le premier, je suis malheureux. Quand on va à Genre, on perd 5 points, mais on perd. Après il faut poser la question aux joueurs, il n'y avait pas d'impasse sur les joueurs, etc. Après c'est pourquoi les joueurs à un moment donné ne se libèrent pas, j'en sais rien. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Ce qui est quand même malgré tout certain, c'est qu'à l'extérieur, le stade d'Oriaco n'a pas fait un mauvais parcours. Il a fait un mauvais parcours en nombre de victoires. Mais on a pris 5 bonus défensifs, si je ne m'abuse. Avec souvent des premières mi-temps ou des deuxièmes mi-temps ratés. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Ou avec, par moment, en face, on suit une équipe qui a un joueur qui rentre, qui fait basculer le match. Bozvielle à Montauban. Bozvielle ne rentre pas à Montauban, on les lamine. Mais là, à un moment donné, ce joueur a eu un éclair de génie, il était au-dessus, on perd le match. Et il n'y a rien à dire sur la perte du match. Mais ce n'est pas obligatoirement. L'année dernière, je pense qu'on a été globalement à un niveau de performance très intéressant à l'extérieur. Et après, on a manqué des matchs. Il ne fallait pas manquer à Gens. Parce qu'à Gens, si on gagne le match, on mettait à Gens dans une situation encore plus inconfortable. Et nous, on basculait de mon côté. Ça ne s'est joué à rien. Parce qu'après, le phénomène, on le voit avec Carcassonne. Carcassonne a basculé. Et à partir du moment où les gars basculent, il y a une vraie envie. Oui, ça tient à une victoire ou deux à l'extérieur. Voilà, ça tient. On partage les mêmes analyses avec le président. Non, parce que je pense que le parcours entre Carcassonne et Aurillac est le même jusqu'en janvier. Il y a une bascule sur deux matchs à l'extérieur. Voilà. Et que nous, on ne réussit pas. Plus les matchs qu'on manque. On va à Rouen, là où on prend une fessée. Mais c'est parce que là, je ne sais pas ce qui se passe, les gars. Ça fait partie des choses incompréhensibles au niveau du rugby. Mais voilà. Donc moi, si vous voulez, sur la saison, je suis plutôt satisfait. Insatisfait parce que j'avais fixé comme objectif la sixième place, ce qui va être ce que je vais refixer. Je sais bien que les gens en rigolent, mais moi, je n'en rigole pas. La sixième place pour la saison prochaine. Parce que le cœur de l'effectif sur les joueurs qui ont joué le dernier match, c'est ce qu'on va avoir l'année prochaine. Renforcée par des jeunes, renforcée, je l'espère, par les trois joueurs qu'on aura recrutés. Je l'espère parce qu'après, c'est le prêt qui le dira si c'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on espère. Et dans tous les cas, il n'y a aucune raison pour qu'on ne fasse pas mieux. Un staff qui, petit à petit, fonctionne de mieux en mieux. Voilà, je crois qu'il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Donc les objectifs pour la saison prochaine vont rester les mêmes ? Être dans les six. Bien sûr. Alors après, si on n'y arrive pas, ce n'est pas un drame. Mais l'objectif, c'est celui-là. C'est celui-là parce qu'on va avoir une belle équipe. On a fait des efforts parce qu'aujourd'hui, on a peut-être la meilleure première ligne, une des meilleures premières lignes de Pro les deux. On est d'accord. Je peux vous dire que le pilier droit, quand je l'ai fait signer... Il y en a beaucoup quand même. On a senti que vous étiez heureux de le refaire signer. Ah oui, il était temps, je crois. C'est-à-dire qu'il y avait les 14 clubs, plus d'autres qui étaient dessus. Et on n'est malheureusement pas le club le plus riche de la planète. Tout le monde le sait, même si on ne va pas se plaindre sans arrêt. Mais on y est arrivé. De la même façon, on a réussi à signer notre gaucher, qui était pour moi prioritaire. Voilà, donc ça, on ne peut pas les avoir fait signer. Après, il faut qu'on allait rechercher d'autres. Voilà.